Salut à tous, quel plaisir de t'avoir, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Salut mon Germain, merci à toi de m'inviter. Je te propose que tu te présentes parce que d'après la légende, il semblerait que tu aurais 21 ans et à peu près un an de poker derrière toi, c'est ça ? Ouais, un poil plus. Un poil plus, tu veux en parler ? 14 ans de plus, mais ça passe très vite quand on joue aux cartes. Yes. Et ouais, un petit peu plus parce que je joue depuis 2007, peut-être même 2006, je ne sais plus trop, mais mes premières games online, c'était en 2007, ouais. Et c'était quoi ? C'était des MTT, du cash ? Moi, j'ai commencé le poker, je pense, comme beaucoup, j'avais un pote qui jouait des sit-and-go en playmonnaie. Dites-moi, à l'époque, le .fr n'existait pas, il jouait sur le, c'était le réseau Titan Poker sur un site qui s'appelait Acid Poker, je m'en souviendrai toujours. OK. Le petit citron, tu vois, a lancé le soft, c'était le réseau Titan Poker. Il m'avait montré ça, j'avais trouvé ça hyper cool. J'avais déjà joué au poker un petit peu en famille une fois, ça m'avait marqué d'ailleurs. Et donc, j'ai commencé en playmonnaie, en sit-and-go et tu sais, les typiques tables de cash playmonnaie sur Acid Poker. Et j'ai très vite compris que si on ne mettait pas un petit billet, le poker n'a pas grand intérêt. Donc, tu vois, je me suis lancé, j'ai commencé en sit-and-go, low stakes, 5 dollars, 10 dollars. Donc, souvent, je faisais des petits cash-ins de 20-30 dollars, j'ai dû en faire 5-6, tu vois, et je jouais avec 3 ballines de bankroll. Donc, tu vois, une gestion solide déjà à l'époque. Et voilà, moi à l'époque, j'étais étudiant en alternance, j'étais dans le milieu bancaire, tu vois, donc j'étais deux semaines dans un institut de formation et deux semaines, je bossais, donc j'avais déjà un salaire. Moi, c'était cool, tu vois, je gagnais dehors, c'était pas mal pour l'époque. Je me souviens qu'on touchait 800 balles par mois plus des commissions sur les ventes et tout, donc tu vois, c'était quand t'es étudiant, c'était de l'argent de poche, quoi, je ne savais pas. Donc, je pouvais me permettre de jouer comme ça, m'amuser et ça ne se passait pas trop mal, je montais, puis je descendais, mais bon, tu sais ce que c'est, quoi, tu montes à 100 dollars et tu joues des sit-and-go à 20-30, ça va très vite. Et puis, je me souviens qu'un jour, j'ai décidé de cash-in 50, je me souviens, je me suis dit, cette fois, je mets 50, je ne mets pas 20-30 et je suis sérieux, tu vois, donc je joue des 5 dollars, donc tu imagines, 10 buy-in, c'était être sérieux, tu vois. Oui, c'est clair. Aucune notion. Et puis, depuis ce dépôt de 50 dollars, je n'ai plus jamais broke, j'étais monté comme ça à 300, 400, puis j'ai fait rapidement une perf en MTT sur un, je me souviendrai, un 10 dollars où j'avais gagné 1800, j'avais l'impression d'avoir gagné un million à l'époque, c'était vraiment une folie. Ça, ça remonte. Et puis après, du coup, j'avais cash-out pour jouer sur PokerStar, c'était un peu le site dont tout le monde parlait, et je me suis lancé sur PokerStar, je jouais des sit-and-go heads-up à l'époque, beaucoup, sit-and-go six-max et sit-and-go heads-up. Et donc, j'ai monté un peu ma rôle comme ça, et puis je suis rapidement, j'ai très rapidement, à l'époque, tu sais, c'était le WPT, Patrick Bruel, tu vois, l'État, un charisme, le live, ça avait un charisme incroyable à l'époque. Et j'ai très rapidement eu envie d'aller taper le carton dans les casinos, quoi. Moi, je suis lyonnais, j'avais deux casinos où il y avait des tables à côté de chez moi. Donc, j'ai rapidement été shot en cash game. Si tu veux, la petite anecdote, à l'époque, c'était au Casino Pharaon, cash game blind, la plus petite table, c'était blind 4 et 8 euros, tu pouvais rentrer avec 100 euros. Imagine le format, c'était du format push and fold. Ouais, je me souviens, je me souviens, j'avais, je me souviens que la première semaine, j'avais gagné 2000, tu vois, en rentrant sur une table avec 100 euros. Je me suis dit, ça y est, je suis un génie, je suis millionnaire à la fin du mois. Et la semaine d'après, j'ai, la semaine d'après, j'ai dû reperdre 1500, tu vois, sur ces 2000. Et bon, voilà, c'était que du all-in-préflop. Et puis après, bon, ça s'est bien passé, j'ai commencé à monter ma bankroll. Dans l'autre Casino, c'était blind 5-5, ça jouait un peu plus aux cartes. Et j'ai monté comme ça ma petite bankroll live en parallèle du online. J'ai un peu toujours fait ça, sauf à une époque où on y reviendra, où j'ai arrêté le online. Mais ça, voilà, c'était la belle époque. Moi, c'était vraiment, j'apprenais vraiment par moi-même, tu vois, en regardant des émissions à la télé. Je n'étais pas du tout sur les forums, pas du tout dans un groupe de travail. J'allais même au Casino, j'allais jouer avec un pote qui était que moi, donc dans l'institut bancaire qui, lui, était… D'ailleurs, il aurait pu réussir dans le poker, il était hyper smart, mais c'était un dégène du futur. Et c'était… Ah ouais, il voulait… Lui, le poker, pour lui, c'était le bluff, tu vois, c'était raconter des histoires. Et je me souviens qu'il s'énervait contre les fiches, tu vois, il leur disait « Mais là, tu ne peux pas me payer, tu vois ». Donc, il essayait… Son kiff, c'était d'essayer de faire folder des mains à des mecs qui ne foldaient jamais. Donc, ce n'est pas une très bonne idée, tu vois, mais on a bien rigolé à cette époque et… Ouais, non, c'était la belle époque. C'était vraiment un monde différent. Ouais, mais ça n'empêche que c'était quand même les plus malins qui gagnaient. Il n'y avait pas les soucis qu'on a maintenant, mais tout le monde ne gagnait pas au table. Quand les gens en parlent, comme toi, par exemple, ça laisse penser que c'était facile, mais ça avait quand même un truc en plus, j'imagine. Non, mais je pense qu'après, j'étais assez logique. Ouais. Ouais, j'avais peut-être des prédispositions pour, entre guillemets, entendre certains concepts, tu vois, qui aujourd'hui sont plus théorisés, mais à l'époque… Bon, après, si je te mettais des HH qu'on jouait avant, ça n'aurait aucun sens maintenant, mais il y avait quand même… On va dire, je fonctionnais avec un esprit logique. Ouais. Et puis, j'avais compris vraiment les concepts de, tu vois, de fold équité dans certains spots, etc. Et je pense aussi de jouer contre les joueurs récréatifs, ça gira… C'est, je pense, le truc le plus important quand tu commences en live, surtout à l'époque où c'était… C'était vraiment… Je me souviens déjà qu'à l'époque, je faisais vraiment des bets, des overbets ou des bets extrêmement chères contre les récréatifs. Et tu étais call 80% du temps. Et donc, voilà, après, techniquement, c'est sûr que ça ne ressemblait pas à grand-chose, mais bon, ça suffisait à l'époque. Tout le monde jouait… Il y avait un charisme différent. Aujourd'hui, c'est plus théorisé, tu vois, tous les règles jouent à peu près… Enfin, pas pareil, mais tu vois, ça reste très similaire. Alors qu'avant, tu avais plein de styles de jeu et plein de styles qui pouvaient fonctionner. Tu pouvais avoir un mec qui joue 40, 30, 20, très skillé. Il y a un mec très solide qui allait jouer 15, 12 en full ring et qui allait très bien en dessous aussi, tu vois. Oui, je pense qu'il faut toujours concilier la passion, la curiosité. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que tu as été bon, la curiosité et l'humilité et bien comprendre le seeking des fiches et s'intéresser à eux et ne pas en engueuler dessus, justement, quand ils font un site… Ah oui, oui, moi, j'ai toujours… À chaque fois que je vois ça, ça me… Ça me risse les poils en live. Non, non, puis oui, moi, j'étais très curieux. J'ai tout testé. Moi, j'ai joué tous les formats. J'ai joué MTT. Après, j'ai beaucoup joué aussi en MTT au début du .fr. J'ai fait Sit & Go, Heads Up, MTT, après Cash Game 6 Max. J'ai même testé sur PES.com, j'ai joué des Variants, c'est des Deuce to 7 en Heads Up. C'est génial. Bon, vraiment en mode amateur, mais j'aimais vraiment tester et comprendre un peu les différents jeux. C'est top. Et du coup, moi, ce que je trouve ça cool, c'est qu'il n'y a pas tant de joueurs que ça qui ont traversé des générations. Et je pense que ça a été très compliqué parce que ce qui devait te faire kiffer au table est vite devenu obsolète. En tout cas, le niveau a tellement évolué qu'il a fallu se remettre en question en permanence. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu as réussi justement à traverser des générations, selon toi ? Moi, je pense qu'encore, je ne suis vraiment pas hyper content de moi dans le sens où pendant un moment, vers 2014, je ne jouais plus trop online, je ne jouais qu'en live. Et je suis un peu trop renté dans une zone de confort où ça se passait bien, je gagnais ma vie en jouant live. Mais je ne t'avais pas assez le jeu à côté et c'était quand même l'époque où les mecs ont commencé à bosser, les solveurs arrivaient. Et moi, je n'ai pas pris cette direction-là. Je suis un peu trop resté dans ma zone de confort. Donc, je pense que j'ai passé ça parce que je jouais en live, ça se passait bien. Je pense que j'ai de bonnes compétences en live pour bien gagner ma vie. Mais à côté, tu vois, je délaissais l'online et je pense que le niveau du field augmentait à vitesse grand V et le mien a plutôt stagné parce que quand tu joues en live, ok, tu prends de l'expérience, donc tu vas peut-être être un peu meilleur sur la lecture des thèmes, sur les petits détails. Mais techniquement, jouer que du live sur des fields assez soft, ce n'est pas ça qui te fait progresser. Et moi, je vais te dire, la grande chance, c'était quand il y a eu le Covid, le premier confinement où c'est ça qui m'a… Je me suis dit, casino est fermé, qu'est-ce que je fais ? Il faut que je m'en mette à jouer online. Est-ce que j'ai encore les compétences ? Donc, je me suis lancé comme ça un Bankroll Challenge pour un défi, mais tout seul, vraiment. Et puis, ça s'est super bien passé au final. On s'était croisé sur l'étape d'ailleurs. Oui, c'est ça. Sur PMU. Je me souviens, j'avais caché une 250 et j'étais monté comme ça jusqu'en NL100. Et à côté, j'ai essayé de rattraper le retard. J'ai bouffé tout le contenu que je pouvais trouver, que ce soit Run It Once, deux, trois sites français, les vidéos de Spin4Win sur PokerAcademy. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai contacté aussi Yolan. J'ai trouvé ces vidéos vraiment top sur PokerAcademy. Donc, je regardais un maximum de contenu. Je m'étais remis à, autant les années d'avant en live, j'ai même eu des années où je jouais, notamment quand j'ai rencontré ma femme et tout, je ne jouais plus beaucoup en volume. J'avais la chance d'avoir une bonne rôle et tout. Donc, c'était pratiquement des périodes où je dépensais plus que ce que je gagnais. Un peu dans la facilité. Et là, ça m'a remis en question et je me suis dit, vas-y, on va essayer de se remettre un peu à se remettre au niveau techniquement. Et au final, ça a été super stimulant. Donc, tu vois, moi, le confinement, finalement, je le vois comme une bonne chose. J'en garderai un bon souvenir, pour tout dire même. C'est assez spécial, mais… C'était l'une des questions que j'avais posées, mais c'est super cool que tu y viennes. Du coup, tu dirais que tu as progressé par mimétisme parce que la plupart des joueurs regardent des vidéos et espèrent progresser grâce aux vidéos qu'ils regardent. Mais tout le monde n'y arrive pas pour autant. Alors, est-ce que tu en as vu plus que les autres ou est-ce qu'encore une fois, tu avais cette curiosité, cet esprit logique qui te poussait à comprendre plus en détail les différents concepts parce que tu as progressé d'une manière hallucinante parce que quand je te vois jouer en 100, 200 sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Twitch, c'est assez incroyable le niveau technique quand même. Oui, là, tu me flattes. J'ai encore un milliard de leaks. Non, mais en fait, tu as deux trucs. Je pense que les vidéos, tu peux les regarder en mode un peu Netflix, tu vois, en mode chill et ça ne va pas tant de faire step up que ça. Mais après, tu as aussi une approche quand tu as vraiment envie de progresser et que tu regardes, tu vois, des vidéos. Moi, je me souviens que je regardais même celles de Ben Sulski. C'est des vidéos assez anciennes, mais tu vois, tu vas comprendre des concepts, tu vas t'expliquer des concepts et toi, après, tu vas y repenser en fait profondément, tu vas te dire, tiens, là, pourquoi on a envie d'overbet ce spot, etc. Et du coup, à côté, tu vas rechercher des infos sur le même sujet. Et au final, ça te fait vraiment, je trouve que c'est ça qui te fait travailler son jeu, c'est regarder du contenu de manière proactive, voir si possible, prendre des notes et tout. Moi, je n'ai jamais été très bon là-dessus. Tu vois, c'est plus des notes mentales, etc. Mais je pense que ce sera un bon conseil, c'est vraiment de prendre un maximum de notes sur les contenus et être curieux. Et quand tu vois un truc qui t'intéresse, c'est aller chercher du contenu sur ce même concept. Et au final, ça va s'ancrer, tu vois, en toi. Alors que c'est sûr que si tu regardes des vidéos poker, mais même une masterclass, tu vois, si tu la regardes de manière… Sur le moment, tu vas comprendre ce que le mec te dit, ça va te sembler bien, mais si tu n'apportes pas une attention particulière après coup, tu vois, au final, ça ne s'imprimera pas. Donc… Oui, tu as choisi quand même du contenu de super bonne qualité. Enfin, tu parles de Run It Twice, Spin4Wheel, c'est quand même des notes sur le point fr, selon moi, pokeracademy, oui. Donc, tu as quand même été chercher du top contenu. Il y a eu l'utilisation des solvers aussi, à ce moment-là ? Ah, entre-temps, d'ailleurs, j'avais pris aussi dans le petit groupe, quand Julien Martigny avait sorti sa masterclass. Ouais, tu l'en avais parlé, tu l'avais trouvé super cool. Ouais, ouais, non, c'était simple et concis. Et lui, c'est vraiment un mec très talentueux. Donc, il y a juste… Il y a quelques concepts qui vraiment te permettent de booster un peu ton jeu de manière concrète. Et puis, Solver. Alors, je n'ai jamais été un grand utilisateur Solver, mais oui, je mettais… À cette époque-là où je me remettais bien à bosser le jeu, j'avais pris, tu vois, GT Opus, qui est d'ailleurs une très bonne option pour ce… Je vous le conseille, ceux qui ont envie de tester des solvers perso et qui ont petite bankroll, tu vois, ça coûte… Ça doit coûter 70 dollars et ça fait grosso modo les mêmes fonctions que plus haut. C'est évidemment pas si complet, mais bon. Ça te permet, tu vois, de bricoler, de comprendre comment impute, tu vois, comment dire… Comment construire un arbre, etc., comment la mecha, etc. Et puis après, quand j'étais au Wizard et sorti, oui, là, j'ai passé un peu de temps à regarder les aggregated reports, etc. Mais ça n'a jamais été un grand… Je n'ai jamais passé, tu vois, des heures par jour sur les solvers. Par contre, j'aime bien comprendre… En fait, je trouve que le plus intéressant sur les solvers, c'est d'essayer de comprendre un peu le fonctionnement, tu vois, se dire « Tiens, pourquoi sur tel flop on check range ? Pourquoi sur ce flop on a des gros c-bet alors que sur d'autres flops on a des petits c-bet ? » Et au final, une fois que tu arrives à comprendre ces fonctionnements-là, après, toi, tu te fais un peu ton propre solve, tu vois, in-game. Tu arrives à raisonner… Alors évidemment, ça ne sera pas du tout… Moi, je suis pour une stratégie simplifiée, tu vois, un truc où tu as 50% de bet small, 30% de bet midi, middle et du check, tu peux bet range small, ça marchera très bien contre les humains, tu vois. Mais essaie de comprendre, tu vois, le mécanisme. Et encore, moi, je suis très loin d'avoir tout assimilé, mais ça, ça m'intéresse maintenant, tu vois. J'ai repris goût, tu vois, justement, avec l'online à essayer de progresser, etc. Alors que quand tu es dans un univers que de jeux live, c'est difficile, tu vois, de te plonger… Toi, quand tu as fait 8 heures au casino, que tu joues contre des mecs de live, tu vois, tu ne vas pas rentrer le soir et aller… Ça n'a fait aucun sens, d'ailleurs, d'aller rentrer les HH que tu as joués dans un solveur, tu vois. Ça n'a vraiment aucun sens. Du coup, tu perds un peu le goût de l'apprentissage et de l'amélioration, on va dire. Mais est-ce que ton jeu, c'est à progresser de manière genre linéaire ? Ou est-ce qu'en général, quand on aborde de nouveaux concepts, on a toujours des creux, tu vois, c'est compliqué à mettre en application, on s'aperçoit que c'est plus compliqué que si ça n'y paraît et on finit par progresser ? Ou toi, tu as plutôt une progression constante au niveau du online à ce moment-là ? Non, c'est… Ouais, c'est peut-être par vague, tu vois, tu as aussi le fait, quand tu tu vois, tu prends un nouveau contenu, tu as l'émulation, peut-être de rentrer dans un groupe, d'acheter une masterclass, ça te motive, donc tu vas jouer vraiment ton A-game, et puis après, ta petite période de creux, pour peu que ça coïncide avec un plus ou moins bad run, tu vois, tu as l'impression de stagner, voire même des fois, si j'ai eu l'impression de régresser, tu vois. Ok, ouais, ouais. Tu vois, je ne sais pas si tu as cette sensation ou… Ouais. Tu dis, bah ouais, mais il y a six mois, j'avais l'impression que tout était plus clair, tu vois, quand tu es sur les tables. Et ouais, je pense que c'est ça qui est dur dans le poker, c'est de rester constant et de s'améliorer constamment, c'est extrêmement difficile. Et là, moi, clairement, ça n'a pas été le cas pour moi. J'ai passé de nombreuses années, je pense, on va dire techniquement à stagner, après j'acquerrais peut-être de l'expérience du live, etc. Mais techniquement, non, il n'y avait pas assez de progression. Donc, je pense que j'ai perdu pas mal de temps à cause de ça. En tout cas, ouais, ce qui est cool, c'est que la période de confinement, elle coïncide avec aussi le début de la chaîne YouTube, là où les gens ont commencé à suivre. Et j'ai eu pas mal de retours de gens qui, justement, ont eu à faire face au confinement, joué au poker rarement et avaient un peu arrêté. Et parce que, justement, l'évolution du field avait fait que le niveau était devenu assez compétitif. Et j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, ah, mais en voyant à cause jouer, j'ai compris qu'en fait, le poker était vraiment un autre jeu. C'était technique, il y avait la stratégie. Et ça leur a redonné le goût de jouer au poker grâce à tes vidéos. Et ça, c'était plutôt cool. Je ne sais pas si tu as eu ce ressenti-là et si tu as eu des retours positifs de la communauté. Ah ouais, moi, ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, je reçois beaucoup, beaucoup de messages privés. J'ai même reçu des mails, on va dire, carrément assez touchants, tu vois, des mails super développés. Et je ne pensais pas du tout, tu vois, quand j'ai fait cette chaîne YouTube parce que, pour te dire, en fait, quand je jouais, parfois, j'avais la sensation, j'avais lu ça quelque part, je ne saurais plus te dire où, mais un mec conseillait de commenter tes plaies, tu vois, quand tu es en mode b-game. Tu vois, tu joues depuis une heure, tu as un peu ce qu'on appelle être dans le brouillard, tu vois, au poker, où tu commences à, tu sais, à plus vraiment, à cliquer sur les boutons sans trop réfléchir. Et il avait conseillé de commenter ses plaies, tu vois. Alors, tu as l'air un peu con quand tu es tout seul devant ton ordi et que tu commences à commenter tes propres plaies. Et surtout quand il y a la maman, il y a la madame qui te dit, eh, parle-moi fort, tu n'arrives pas à dormir. Non, mais au final, parfois, je m'enregistrais juste pour moi et, tu vois, je partageais avec un pote ou quoi, mais je me suis dit, en fait, je prenais goût à cet aspect de commentaire en direct. Et je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas mettre ça sur YouTube ? Au début, c'était juste pour mes, tu vois, j'ai partagé ça sur mon Facebook, c'était pour mes potes, on était, tu vois, il devait y avoir une trentaine d'abonnés, tu vois, c'était pas, je ne pensais pas que ça allait, bon, après, ça reste du poker en cashgame.fr, donc ça n'explosera pas. Et ce n'est pas l'objectif. Mais c'était cool quand, tu vois, la chaîne a finalement bien marché, j'ai reçu de plus en plus de commentaires, je sais qu'il y a pas mal de monde qui me suit et ça fait plaisir. Et toi aussi qui proposes du contenu, tu vois, c'est quelque part, c'est un plaisir, tu vois, après de twitcher. Maintenant, je ne suis plus sur Twitch et je trouve que c'est encore mieux que YouTube parce que tu as l'inspect interaction direct avec, tu vois, tu as l'impression de ne pas être tout seul à Grindé et c'est hyper stimulant. Alors, je ne le ferai pas tous les jours, tu vois. Je ne pourrais pas toutes mes sessions, les twitcher, etc. Ça, ça ne me plairait pas, mais quelques fois par semaine, je trouve ça super stimulant. Et puis, comme tu dis, quand tu as des retours positifs de la communauté, c'est vraiment gratifiant. C'est gratifiant, ça fait plaisir. Est-ce que, ouais, carrément. Est-ce que tu as eu des sollicitations pour faire du coaching ? Est-ce que tu en as fait un petit peu ? Ah, j'ai eu beaucoup, beaucoup de sollicitations, ouais. Mais simplement, tu connais, moi, ça concidait. Moi, j'ai eu une période assez chargée avec, tu vois, il y a eu le Covid, remise en jeu. Puis après, je suis rentré dans, on a fait dans un CFP avec Yolan, justement, dans un but d'amélioration. On va revenir. Après Martini, j'avais vu ses vidéos, je le trouvais hyper talentueux. Donc, je l'ai contacté. On a fait une vidéo ensemble sur YouTube. On est rentré dans un groupe de CFP. Et puis, tout est tombé en même temps où ma femme est tombée enceinte. Il a fallu que, tu vois, c'est vraiment un grand changement de vie. Il fallait que je cherche un nouvel appart, déménagement. Enfin, tout a été très rapproché. Donc, quand je recevais à ce moment-là des demandes de coaching, je disais, bah non, pour l'instant, tu vois, c'est pas… Puis, j'avais encore la sensation que moi-même, j'ai besoin de me coacher moi-même, tu vois. Moi, j'ai la sensation quand même quand tu es coach, il faut vraiment être, tu vois, connaître, bien maîtriser tous les sujets. Après, tu vois, ton élève, il te demande, tiens, c'est quoi le sizing ? Là, on 3-mett-pods sur cette turn. Si toi-même, tu ne le sais pas, c'est un peu chiant quand même. Alors après, du coup, moi, aujourd'hui, j'ai un élève que je coache qui joue assez low, mais qui me suit depuis longtemps et on s'entend bien. Et je vais essayer de le faire monter de stakes. Et puis là, je vais m'y mettre parce que je sens que maintenant, je vais pouvoir coacher, tu vois, des joueurs. Pour moi, il faut coacher au moins deux levels en dessous. Donc, je vais me mettre à coacher pour Yolan, tu vois, dans l'équipe de Yolan. Super. Des joueurs de NL 25, NL 50 et peut-être après NL 100. Ok. Mais pour l'instant, voilà, je n'avais pas trop le temps. Et maintenant, tu vois, j'ai vraiment une situation un peu plus… Tu vois, ça y est, là, mon fils commence à être un peu plus grand. On est installé. J'ai vraiment du temps, plus de temps à reconsacrer au poker. Et j'ai décidé de jouer un peu moins en live aussi. Je me concentrais un peu plus… Oui, oui, avant, je jouais quatre, cinq sessions par semaine. Tu vois, maintenant, je vais en jouer deux ou trois. Ok. Vu que ça se passe pas mal online et que je prends du plaisir à jouer online et un peu partager ce temps entre justement bosser le jeu, jouer et puis me mettre un petit peu à coacher parce que je me rends compte que c'est aussi très gratifiant de coacher. Donc, c'est la prochaine aventure. Mais ça ne sera pas… Je ne vais pas le faire à plein temps ou à gros volume. Un gros volume, tu vois, ça va être… En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se ressent, que tu prends beaucoup de plaisir au table à travers tes vidéos, tes tweets. Et ça, c'est cool. Et aussi, on a souvent abordé dans le cadre de ces interviews l'importance de l'entourage par rapport à la performance. On a eu, par exemple, Hugo qui était jeune, qui avait envie de devenir le meilleur et qui, pour lui, c'était important d'avoir un entourage poker qui te permet d'être 100% poker, poker, poker. On a eu Théo qui, lui, parlait d'un entourage un peu différent où il avait besoin de cette liberté de pouvoir vivre là où il le souhaite. Soit tu as des contraintes un petit peu différences. Comme la plupart des gens, comme certaines personnes de la communauté poker, est-ce que tu pourrais nous faire un retour d'expérience sur ta situation ? Comment tu concilies le poker vite-familier ? Et si tu as des petits conseils à nous donner ? Ah oui, alors moi, j'ai un peu vécu toutes les… Tu vois, en étant un vieux con comme je suis, un peu toutes les situations. Tu vois, j'ai commencé à jouer au poker. J'étais encore chez mes parents à l'époque. Ouais. Ensuite, j'ai connu… Ouais, j'ai rencontré pas mal de joueurs qui étaient un peu lyonnais ou des environs. Donc, j'ai eu un groupe bien poker, tu vois. Mais je gardais toujours mes amis hors poker à côté. Donc, c'était un peu fixé. Mais on était quand même… C'était l'époque où on bougeait pas mal, c'est faire les tournois dans le sud de la France. On était quand même un groupe bien poker, tu vois. On se louait des apparts ensemble, on se faisait vraiment… On parlait poker, tu vois. C'était vraiment assez intensif. Ah oui, cette étape-là a dû être importante pour ta progression, mine de rien. On n'a pas parlé au début, mais voilà. Tu as quand même été dans un microcosme qui t'a poussé à devenir très bon. Ouais, ouais, ouais. Même si on ne bossait pas vraiment le jeu, on ne va pas se mentir. À l'époque, on bougeait à faire les tournois, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'était une ancienne époque. Tu faisais le tournoi, puis tu sortais le soir. Mais bon, on était quand même groupe poker. On parlait poker. Ouais, ouais, j'imagine. Et puis ensuite, quand je me suis expatrié, j'ai été dans une coloc. Ok. Coloc Poker avec un joueur online et un autre joueur de MTT qui était venu nous rejoindre. Et donc, l'entourage, ouais, effectivement, je pense que ça dépend de tes étapes, tu vois. Je pense que quand tu es plus jeune et qu'aujourd'hui, quelqu'un qui bosse le jeu, qui est jeune, qui a envie de réussir en cash game, je pense que le mieux, c'est effectivement de se faire une coloc poker à l'étranger, si possible avec des mecs, genre un mec ou deux, un poil plus fort que toi et d'autres de ton niveau. Ouais. Tu vois, de te créer un petit groupe comme ça. Et je pense que ça fait step up de folie. Moi, c'est ce qui m'a, je pense, en cash game, c'est ce qui m'a un peu manqué. C'est que, tu vois, je n'ai jamais été chercher sur les forums de groupes de travail où je ne m'y suis mis finalement que très tard. Mais au final, tu te rends compte que ça crée une émulation et c'est hyper intéressant. Et après, moi, j'ai eu aussi, quand j'ai quitté cette coloc, je me suis installé avec ma femme. Et là, c'était différent, surtout à l'étranger. Du coup, j'étais un peu, là, pour le coup, j'avais mes potes de poker live, etc. Mais vraiment, ma vie, quand j'arrêtais de jouer, si tu veux, je ne parlais plus poker. C'était, ça me faisait une coupure. Et je trouve que c'est une étape où, tu vois, tu ne tiendrais pas aussi longtemps en étant tout le temps baigné dans le poker. Moi, tu vois, là, je ferais vraiment, on va dire, je cut complètement et ça m'aide à, ça m'aide, comment dire, même quand ça se passe mal, tu vois. Là, je rentre, je suis avec ma famille, je ne parle plus du tout de poker. Je vais peut-être être un peu moins happy pendant une demi-heure, mais après, c'est oublié, tu vois. Donc, c'est un changement. Puis pour l'équilibre, je pense que tu ne peux pas, de toute façon, rester que baigné dans un univers poker indéfiniment. Et pour en revenir, c'était quoi ? Tu as la dernière question sur la vie de famille ? Tout simplement, si tu avais des conseils à nous donner par rapport à ceux, justement, qui sont dans une situation familiale, comme la nôtre, c'est-à-dire en couple, papa, et qui, malgré tout, souhaiteraient se lancer dans le poker, est-ce que ce n'est pas un frein à la progression ? Moi, je pense qu'au poker, il faut se servir de situation comme une force. Comme tu l'as dit, quand tu vas voir ton fils et que tu viens de passer une mauvaise session, lui, il s'en fiche, dans tous les cas, il va te sourire quand tu vas te voir arriver. Ça te permet de tout oublier. En gros, quels seraient les avantages à être dans ta situation ? Ah, d'accord. Alors, je ne sais pas si je pourrais vraiment donner de conseils à quelqu'un qui est dans ma situation et qui voudrait se lancer dans le poker, parce que tu vois, moi, je suis depuis tellement longtemps. Moi, c'est plutôt, tu vois, j'ai… Mais je peux en tout cas parler de la situation à partir du moment où… Quand ça se passe bien au table, au final, c'est un super taf pour profiter de… Moi, c'est ce que je dis, tu vois, mon fils, là, qui va en neuf mois, je le vois grandir tous les jours. Tu vois, le matin, je prends du temps, je l'emmène, on passe une heure au parc ensemble. Tu vois, c'est absolument génial de pouvoir, au final, passer du temps. Alors que quand tu as un taf normal, tu pars le matin, tu rentres le soir. Au final, tu vois, et puis moi, j'ai la chance, là, tu vois, ça ne se passe pas assez bien, on va dire, pour moi. Donc, ma femme peut arrêter de travailler, se consacrer à fond pour le petit. Donc, il n'est pas à la crèche, ni rien. Donc, voilà, on en profite un max, quoi. On en profite un max, quitte à délaisser un peu de taf niveau poker. Mais au final, tu vois, c'est l'avantage. C'est que nous, on peut très bien se dire, tiens, là, je vais profiter pendant un an de mon fils et je vais bosser 30 heures par semaine à la place d'en faire 45, tu vois, 40-45. Et puis, voilà, l'année d'après, on fait un petit peu suivant. C'est la liberté, je trouve. C'est ça le plus grand luxe. Et des fois, on l'oublie. Des fois, on l'oublie. Et quand tu discutes avec des gens qui sont un peu dans le monde, dans le dur, on te rend compte que la liberté de t'organiser quand tu veux, c'est quand même un luxe. C'est exceptionnel. Même si parfois, c'est dangereux, notamment pour moi. Je le dis souvent, moi, l'organisation, ce n'est pas le meilleur. Donc, tu vas être des fois trop libre, tu vois, ne pas avoir de contraintes. Ça peut être un danger aussi, mais c'est quand même un luxe. C'est quand même un luxe que peu de personnes, au final, dans leur profession, peuvent attendre. Exactement. Comme tu l'as dit, en fait, il y a ceux qui veulent devenir les meilleurs, il y a ceux qui veulent en vivre, il y a ceux qui veulent en vivre richement, etc. Et en fait, tout est une question d'objectifs et de bonheur qu'on souhaite atteindre. C'est-à-dire, soit tu souhaites être heureux dans ta vie de famille, voire vivre ton enfant, ou alors faire partie des top 10 mondiaux. Et je pense qu'on ne peut pas atteindre tous nos objectifs, et du coup, prioriser cela. Et ça permet à ceux, par exemple, qui ne sont pas contents de leur progression, de voir du côté positif. De toute façon, il n'y a que du positif dans tout ce qu'on entreprend. Exactement, oui, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Tu as toujours différents cas de figure. Moi, dans mon cas, je n'ai jamais été dans l'objectif de devenir top, je ne sais pas. Mais je suis quand même assez, quand je vois un mec que je sens qu'il est meilleur que moi, tu vois, quelque part, ça me pique un peu. Je me dis, qu'est-ce qui fait de mieux ? J'essaie de regarder. Ok. Tu vois, quand même, quand je regarde sur des différents sites de… D'ailleurs, c'est marrant, mais je me souviens, à l'époque, quand je jouais ces Sit & Go Six Max, tu vois, il y avait un mec comme ça, c'était un tueur à gage, il s'appelait Pesrez, je me souviens. Il y en a peut-être qui sait dire en quelque chose. C'était le top player de Sit & Go Six Max de Pokerstar. Et tu vois, moi, je m'en sentais bien, j'avais un bon héroïs, mais ce mec était vraiment au-dessus de moi. Et ça me rendait, tu vois, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait de mieux ? Et tu vois, de temps en temps, je regardais juste, tu vois, je bustais du Sit & Go, mais je regardais tous ses plaies, tu vois. J'essayais de me dire, mais qu'est-ce qu'il fait, ce mec, pour avoir 25% d'héroïs sur ses Sit & Go Six Max ? Une courbe incroyable. Et donc, voilà, après, je n'ai jamais été non plus dans l'optique de me tuer. Ouais. Voilà, moi, je n'ai jamais été un grand… Et puis, c'est un peu, je pense, les ligues de certains joueurs qui ont commencé à mon époque, c'est qu'avant, tu ne bossais pas le jeu, tu vois, c'était tellement facile, entre guillemets, qu'on a pris de mauvaises habitudes, tu vois, à jouer un petit peu comme on avait envie, de ne pas se mettre assez de contraintes, de pressions et d'objectifs. En tout cas, on ressent beaucoup d'humidité quand tu nous racontes tout ça. Le fait que tu constates qu'un joueur est mort que toi, l'observer plutôt qu'essayer de le battle comme certains pourraient le faire avec de l'égo qui serait mal placé, je trouve que c'est important de l'humidité au côté. Ouais, après, ça a pu m'arriver d'avoir un peu d'égo en live, tu sais, sur deux, trois spots, bon, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Ouais, avec l'âge aussi, peut-être quand tu étais plus jeune. Ouais, ouais, non, 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 mais après, oui, oui, après, moi, je n'ai jamais été… Je pense que c'est important d'avoir de la confiance en soi, d'ailleurs, qui est assez variable au poker, j'ai remarqué au fur et à mesure des années. J'ai eu des périodes de top confiance, c'était incroyable, des périodes un peu moins bien. Mais c'est important de savoir un petit peu où t'es, quoi. Ouais, et pour ceux qui en manqueraient, la confiance en soi, prenez ça sous le prisme du courage, quoi. Si vous pensez que vous avez manqué de confiance, dites-vous qu'il vous faut autant de courage pour y arriver, et du courage, on ne peut pas se vanter dans… de ne pas en avoir à notre disposition. Sous prétexte qu'on n'a pas confiance en nous, tu vois, on ne va pas 3-bet tel ou tel gars. Alors qu'en fait, si on voit ça sous le prisme du courage, on va le 3-bet. Allez, je suis courageux, aujourd'hui je suis courageux, demain je serai courageux. Et c'est ce qui me fait avancer. Et puis au final, je me suis rendu compte aussi que le courage, comme tu viens de le dire, c'est lié aussi à la technique. Parce que tu vois, si tu sais… Bah oui, parce que avant, quand tu n'es pas certain d'un spot, tu vois, ou d'un 3-bet ou d'un 4-bet bluff, tu vois, tu n'es pas certain que ton… Excuse-moi. On fera une petite coupure. On fera une petite coupure. Non, je reprends. Oui, je te disais, le courage, au final, oui, c'est un peu lié à la technique. Parce que quand tu sais que le move est très bon techniquement, tu vois, tu vas le prendre, tu vois. Alors que quelqu'un qui est moyen techniquement, qui ne connaît pas le spot, s'il n'a pas, comme tu dis, le courage à l'instant T, il ne va pas prendre ce combo pour bluffer cet river parce qu'il ne sait pas si ton play est bon, tu vois. Alors que quand tu es sûr que ton play est bon, tu vois, c'est comme par exemple, je ne sais pas, un 3-barrel avec l'ass blocker sur une flush qui rentre. Tu vois, quand tu as étudié les spots, maintenant, moi, je n'ai plus du tout de je peux shove 3 fois le pour river. Je sais que le play est bon, tu vois. Bon, si tu fais contre le bon profil. Mais tu vois, quelqu'un qui n'a pas jamais bossé la théorie, c'est très difficile, tu vois. De fire, l'humain n'est pas très enclin à utiliser de massifs bluffs. Quand tu n'as pas la connaissance technique et la certitude que ça soit bon techniquement, tu vois. Oui, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on retrouve beaucoup de leaks chez la plupart des règls et qui sont des leaks qui sont finalement des biais et qu'on a tous. Et quand on arrive à passer outre, eh bien, on devient un bien meilleur joueur de poker. J'ai l'impression que quand je te vois jouer, tu as quand même des stats qui ne sont pas proches de l'optimal. En termes d'open, par exemple, tu vas être beaucoup plus agro. Et c'est ce qui fait que tu vas avoir de meilleurs résultats. Tu vois, tu as ton côté un peu... Pas marginal, parce que ce n'est pas très bien de dire ça, mais ton côté atypique. Je trouve que tu es un joueur atypique au tableau. Quand tu es sur une table, tu vois, on doit jouer différemment, contrairement à d'autres où, tu sais, les 23 à 20, en vipipi-t-fr, qui sont moins embêtants. Donc, ça, c'est cool. Ah oui, même si maintenant... Depuis que tu es devenu papa, tu n'es plus un peu plus taille, toi ! Oui, non, c'est depuis justement que je m'améliore techniquement. Ah, OK ! J'essaye de... J'essaye de... On va dire, d'un peu plus préflap, d'avoir un peu plus de rigueur. C'est vrai que moi, j'ai toujours été un petit peu trop loose. Mais bon, après, suivant les fils dans lesquels tu joues, effectivement, je pense qu'il ne faut pas jouer... Jouer les reins de GTO, ça ne fait pas trop de sens dans pas mal de games. Yes ! En NL 200 moins, quoi. Et pour finir, alors, comment... Tu te trouves que j'ai une question qui m'intrigue, c'est comment ton entourage proche vit le fait que tu sois joueur de poker ou en tout cas entrepreneur avec, du coup, des swings au niveau des revenus. Tu vois, tu n'as pas la stabilité de quelqu'un qui s'est fait recéder. Comment tu sens qu'il s'est perçu de partir de mon entourage ? Ta femme, ta famille, tout ça ? Alors, mon entourage, déjà, moi, c'est plutôt... Oui, voilà, ma femme, ma famille, parce qu'après, mon entourage familial, tu vois, vu que je suis expatrié, ça, c'est plus au jour le jour. D'accord. Ça, ça s'est passé, entre guillemets, tu vois. Ça, j'ai joué depuis 15 ans maintenant. Oui, c'est vrai. Au final, ça, c'est... Tu vois, en plus, j'ai eu la chance d'avoir fait une belle perf en MTT rapidement. OK. Donc, pour mes parents, ça s'est bien passé, tu vois, ils se sont rendus compte que, voilà, je pouvais vraiment gagner ma vie avec ça. Et puis, j'avais fini mon diplôme, si tu veux, moi. Donc, à l'époque, quand je me suis lancé dans le poker, de l'univers bancaire, moi, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais j'aurais pu retrouver un taf sans aucun problème, tu vois. OK. Moi, je me donnais un an ou deux et j'aurais pu taffer, tu vois. J'avais mon diplôme en poche. Ça, c'était très bien passé. J'avais une offre de CDI, une offre d'embauche. OK. Je n'avais pas, entre guillemets, cette pression. Donc, je me lance et si ça ne marche pas, je suis foutu, tu vois. Oui, je pense que c'est un bon point. Et mes parents, si. Je pense que ça, un bon point. J'aurais pu... Oui, voilà. Je pense que, voilà, aujourd'hui, à l'époque encore, tu en avais beaucoup, tu vois, qui arrêtaient leurs études en disant, je me lance. Tu vois, peut-être à 20-30 000, ceux qui avaient du talent, etc. Aujourd'hui, c'est tellement dur. Je ne conseillerais à personne de... Je pense que c'est une grosse, grosse connerie de tout quitter pour jouer au poker. On ne sait pas comment va évoluer le poker online, tu vois. Mais à part peut-être une personne sur 10 000, tu vois, le petit génie qui a vraiment la fibre au poker et qui a un QI tellement supérieur à la moyenne. D'accord, ce petit génie pourra peut-être, tu vois, dans d'autres domaines faire autre chose. Donc, mais voilà, mon entourage, ça se passe très bien. Je parle finalement avec ma femme. Je parle assez peu de poker. Enfin, tu vois, je ne lui raconte pas jamais des mains de poker ou quoi que ce soit. Dans les grandes lignes, tu vois, je lui raconte comment ça peut se passer. Ma chaîne YouTube. Tiens, je vais faire un Twitch. Mais tu vois, c'est finalement assez peu, quoi. Je ne rentre vraiment pas dans le détail. Et puis, pour la... Au niveau des revenus, ouais, après, aussi l'avantage de moi qui étais joueur de live, c'est que tu as quand même... Tu vois, quand tu joues en cash game live, où tu as un gros bébé 100, tu n'as finalement pas une variance énorme. C'est vrai, ça. Tu vois, c'est assez rare. Quand je faisais des volumes, c'était les moins négatifs. Tu en fais très peu en live. Ça m'est arrivé, mais... Les joueurs run live qui nous entendent dire ça, ils n'y croient pas. Mais ouais, c'est hallucinant. Ouais, et encore plus, maintenant, le niveau a vraiment step up, tu vois, là où je joue en live. Mais à l'époque, moi, quand je jouais full live, franchement, si tu faisais ton volume sur de la 500, tu vois, c'était jouer de la 500, de la 1000, mais la 1000 n'ouvrait pas tout le temps. C'était beaucoup de 500, 200 BB deep. Tu avais un tel edge que si tu faisais ton volume, c'était la probabilité de faire un mois négatif et tu es extrêmement faible. Ouais, les pires swing, c'est 3, enfin, c'est 3,4, BB deep, parce que BB deep, c'est 220. Ouais, un peu plus quand même. Ouais, ouais, un peu plus quand même. J'avais un style un peu bien loose. Ok, ouais. Là, c'était avant de, tu me connais, tu disais au niveau des albums, j'étais bien, j'étais pas le plus tight de la bande, mais bon, c'est ce qui m'a rapporté une tonne de value aussi dans pas mal de trucs, mais ouais, ouais, non, du coup, ça, au final, non, je le vis bien, puis moi, j'essaie de pas, même quand ça se passe moins bien, de pas, entre guillemets, ça se ressent pas dans ma vie privée, quoi. Ah, c'est top. En tout cas, merci pour tous ces conseils. Si je devais résumer, moi, je trouve que ce qui fait ta force, c'est, on sent que tu es passionné, que tu prends beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la rigueur, du coaching mental et tout, et quand on te voit démarrer des Twitch, après avoir passé un bon moment avec tes potes, ou après avoir profité, presque de boire une bière, alors, j'encourage pas à le faire, bien sûr, mais en tout cas, voilà, t'as vraiment cette passion qui t'anime, tu sens être un épicurien accompli, et je trouve que c'est important de prendre plaisir dans tout ce qu'on fait, et c'est cette passion que tu nous transmets à tous, à tous les abonnés de ta chaîne, YouTube et Twitch, que je partagerai dans la description, et du coup, merci encore pour tout ce que tu apportes à la communauté, c'est un vrai kiff de te suivre. Écoute, merci, merci beaucoup, et si je peux juste rebondir sur la passion, il faut aussi dire que c'est normal, moi qui joue depuis très longtemps, j'ai eu plein de périodes où je ne ressentais plus du tout cette passion, j'allais jouer presque par obligation, et donc le conseil que je donnerais, c'est d'essayer de ne pas rentrer dans une monotonie, je pense que moi, je ne supporterais pas au poker, me dire, tiens, je ne joue que NL200, six tables, de telle heure à telle heure, c'est d'essayer d'aller jouer en live, d'essayer d'autres plateformes, voir d'autres variantes, de faire autre chose à côté, lié au poker, et je trouve que ce fait de changer comme ça, régulièrement, c'est ce qui permet d'entretenir sa motivation, parce que sinon, ça devient vite assez au final monotone, et c'est dur de rester, comme tu dis, de rester motivé, et j'ai eu plein de fois des passages un petit peu comme ça, de démotivation, où je jouais plus pour jouer, pour payer les factures, que pour autre chose. Oui, il faut toujours être stimulé, et tu sais que, quand j'ai demandé à la communauté quelles questions ils vous avaient posé, et la question qui est la plus ressortie, c'est quel est le plus important pour notre win rate, boire de la bière IPA ou de la bière blonde ? Alors, c'est combo IPA et vino Rioja ou Albarigno, pour les questions. Ah, ça c'est le meilleur tip, voilà, si vous voulez augmenter votre win rate, écoutez à coups, merci en tout cas, c'était un super tip de t'avoir. Merci à toi Germain. Allez, à plus, ciao, ciao, ciao,